bonjour à tous les amis bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler du nouveau commandant légendaire un sipio emilien évidemment avec un max de rapports et de stats on va parler aussi event et baleine lilith craque totalement sur la thune mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les infos les guides les tips les tutos et même parfois des petits nix des familles qui font plaisir donc n'hésitez pas les amis les amis donc on commence tout de suite avec une petite info in game tombé je crois durant la nuit ou très tôt ce matin plutôt très tôt ce matin vers 5 heures le mode équilibré pour les champions de l'olympe qui avait été désactivé car un petit peu éclaté avec plein de bugs il vient d'être activé il sera activé pour les champions de l'olympe dans son ensemble vous pouvez donc composé des teams équilibré on va voir ce que ça va donner on va voir si les récompenses sont au rendez vous et surtout si les bugs sont terminés on va voir pareil on peut faire des équipes maintenant à présent sur osiris aussi la ligue osiris pas mal d'équipes sont en train de se constituer est ce que on se constituerait pas une petite équipe à nous c'est ce qu'on est en train de se poser comme question sur le discord si vous êtes chaud venez discuter on peut monter une team de ouf et aller essayer je dis bien essayer de rouler sur tout le monde en parlant de rouler sur tout le monde les amis parlons un petit peu lilith qui veut notre argent lilith semble avoir totalement craqué sur la thune regardez cette petite info avec ce nouveau cadre d'avatar exclusif alors ça se fait dans bien des jeux il n'y a pas de sujet là dessus mais c'est toujours drôle parce que ça fait quelques semaines voire quelques mois même que je vous dis que lilith ça fait même plus d'un an que je vous le dis lilith est en perte de vitesse financièrement le jeu reste rentable mais de moins en moins rentable en 2021 2022 on était sur 40 millions de dollars par mois rapporté par rock pour lilith aujourd'hui on est à peine toute plateforme confondue à à 15 millions on devrait et ça continue de descendre on devra atterrir vers 10 millions avant de me dire 10 millions ça reste très rentable oui mais quand vous avez des investisseurs qui ont l'habitude d'avoir des 40 millions et que vous tombez à 15 millions voire 10 millions forcément ça envoie un mauvais signal et ils ont besoin de se refaire et donc pour ça ils nous sortent un cadre d'avatar exclusif qu'est ce que donne ce cadre rien moi je vous ai toujours dit les cadres d'avatar ça sert à rien mais si vous rechargez de 50 balles dans le jeu si vous recharger en achetant des tickets sur la plateforme en fait c'est aussi un moyen pour lilith de passer par leur centre de paiement et de ne pas avoir les frais d'apple d'android ou d'hawaii ou d'un autre store puisqu'ils prennent 15 à 30% de frais tous ces stores donc lilith incite les joueurs à aller sur sa plateforme et incite les joueurs à acheter des tickets et non pas des bundles directement in game c'est quand même beaucoup plus facile d'acheter des bundles in game et en contrepartie pour 50 balles dépensées vous aurez ce magnifique cadre totalement éclaté regardez ce que ça donne quand c'est in game ça donne ça ça va donner la différence surtout entre les spenders 50 balles ça reste raisonnable mais ce n'est plus du tout un free player à mettre 50 balles de bundle surtout pour un cadre d'avatar alors oui vous allez me dire oui c'est pas 50 balles pour le cadre c'est 50 balles de bundle et en plus en cadeau on vous donne un cadre c'est une incitation tout simplement à nous dire allez dépense maintenant comme ça tu auras ce fameux cadre autant dire le cadre il est totalement éclaté et même s'il était énormissime rien ne vaut de forcer comme ça les joueurs à dépenser les free players et regardez ce même paru sur facebook dans le facebook officiel m'a fait beaucoup rigoler c'est exactement ça qui se produit on a un pauvre free player qui est tout seul entouré de baleines qui ont tous le cadre d'avatar vous pouvez être sûr que tout le monde va dépenser et acheter ce cadre d'avatar et après on entendra plus jamais par parler on le verra même plus parce que vraiment il est éclaté et franchement mater comme il est bling bling avec sa couronne et son collier son diamant clairement ça fait vraiment les mecs dépensier sur cet avatar franchement même ça c'est pas bien choisi parlons à présent les amis du nouveau commandant légendaire vous m'avez posé plein de questions est ce que il vaut le coup est ce que on se met bien en l'expertisant vous le savez j'ai la chance de l'avoir débloqué au dernier MGE il est où il est où il est où notre ami sipion émilien il doit être pas loin tiens lui il peut il peut monter lui on peut lui mettre une petite compétence allez on lui met comme ça il est en 5 4 à présent c'est ça 5 4 à présent continuons il est où émilien 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 il est là notre ami émilien alors voilà s'il est en 1 je n'est pas encore monté du tout voilà j'ai juste débloqué émilien est en 5 on pourrait le mettre en 5 1 1 1 on va attendre le prochain MGE pour déjà le passer en 5 5 et donc quelle est les l'évolution des commandants en infanterie est ce que celui là en binôme avec wallace notamment c'est du lot regardez tous ces tests tests fournis par dom son discord est toujours aussi énorme je vous mets le lien comme d'habitude en description merci à toi dom regardez ces rapports cipion émilien d'abord alors sous quelles conditions étaient-ils ont été faits ces rapports c'est un peu plus français je commence à avoir du kevin en moi c'est simple on est full stuff full équipement full attirail des deux côtés il n'y a pas de mystère et on a des conditions similaires c'est pour ça qu'on est sur du test fait par les ak85 avec kevin justement kevin d'un côté face à katana 2 et regardez ce que ça donne donc on commence avec cipio émilien avec tarik en binôme face à gorgo héraclius un binôme très solide c'est pas ce qui se fait de mieux à présent c'est avec aliénor qui se fait de mieux mais on va voir ça après un million des deux côtés et bien cipio et tarik se font littéralement démonter il reste 3% donc c'est pas du démontage non plus mais ils perdent et 3% pour gorgo gorgo je voulais dire a toujours été solide donc en défense gorgo héraclius éclate émilien avec tarik mais vous allez voir c'est pas le seul test qui a été fait on passe à présent sur un test en conditions réelles on a une défense de flag alors ne me demandez pas pourquoi le mec défend avec attila héraclius mais forcément face à émilien et william wallace il se fait littéralement déboîter il n'y a aucun doute par rapport à ça le nombre de morts il est assez élevé du côté d'attila très faible du côté d'émilien mais je voulais juste vous montrer ce rapport parce qu'il circule ça n'a rien de significatif franchement la défense attila héraclius c'est n'importe quoi continuons les tests qui sont maîtrisés ça nous donnera plus d'indications et là on a un émilien avec gorgo oui émilien gorgo c'est aussi relativement atypique on fait pas de l'émilien gorgo en rallye en face de lui on a un million de troupes à chaque fois c'est vraiment des troupes non renforcée on est sur un rallye direct pas de mystère pas de surprise c'est quelque chose de très maîtrisé qui va permettre de tout comparer émilien gorgo face à gorgo héraclius même binôme en défense un million de troupes donc des deux côtés et bien là en troupes restantes cette fois il reste pratiquement 18% à gorgo donc on le voit bien émilien taric nettement plus performant en rallye que émilien gorgo bon j'espère pour vous que c'est pas une surprise hein les amis parce que c'est l'évidence que émilien gorgo taric c'est beaucoup plus performant qu'émilien gorgo face à gorgo héraclius on continue les rapports j'en ai une petite dizaine à vous montrer ça va nous permettre d'avoir un bon avis sur ce nouveau commandant on passe à présent à émilien pacal et émilien pacal moi j'aurais pas fait de prime abord ce binôme là parce que pacal il est un petit peu éclaté il faut bien le reconnaître et les résultats me donnent raison puisque émilien pacal un million de troupes des deux côtés gorgo héraclius toujours en défense d'obélisque et regardez on a presque 30% de troupes restantes du côté de gorgo héraclius non émilien pacal c'est vraiment pas ça est ce que pour faire pire oui on fait du émilien et du gardien de la ville ça sera bien pire bien plus éclaté mais là on change de binôme donc pour le moment aucun binôme face à gorgo héraclius ne voit émilien victorieux on continue et cette fois on fait du émilien avec aralde émilien aralde alors aralde vous allez me dire pourquoi tu sors aralde des cartons parce que aralde fut un temps fonctionnait bien en rallye infanterie fut un temps il ya longtemps il ya deux ans ou trois ans à sa sortie sipio donc avec aralde face à gorgo héraclius sipio se fait défoncer carrément 29% de troupes restantes du côté de gorgo c'est un petit peu mieux que avec pacal mais pas une dinguerie je suis sûr si on le faisait dix fois on aurait des scores très très proche on continue les amis avec un nouveau rapport et cette fois on change les binômes de défense mais aussi les binômes d'attaque ça va de commencer à devenir un peu plus lourd émilien liuche on a évidemment les bonus liés au smite de maijan là ça va commencer à piquer et bien dido zugliang en face se fait défoncer il reste 92 mille troupes sur émilien ça fait 9% 9,2% pratiquement 9,3% il ya vraiment aucun mystère là dido zugliang se fait totalement brûlax de ouf on continue on va comparer vous dire pourquoi pas avoir comparé avec gorgo vous allez le voir émilien liuche toujours face à et léonor d'aquitaine qui est très solide avec héraclius un excellent binôme et là c'est vraiment une boucherie puisque aliénor se fait éclaté il lui reste zéro quant à sipio il lui reste 27% de troupes c'est presque comme gorgo quand on avait émilien avec pacal franchement très très bon binôme émilien avec liuche c'est sans surprise vous allez me dire oui mais avec gorgo qui fait du smite de maijan aussi ça marchait pas oui mais là avec liuche c'est pas du tout la même liuche est beaucoup plus violent en rallye je vous ai dit un gorgo et liuche sont excellents binômes ils savent faire de la défense savent faire de l'attaque savent faire du rallye mais si vous devez en prendre qu'un faut prendre liuche pour l'open field et le rallye évidemment gorgo est en plus spé sur la défense on continue et je vous l'avais promis le voilà émilien avec liuche face à gorgo héraclius et là regardez c'est une destruction gorgo héraclius se fait brûler il reste presque 20% de troupes à émilien et liuche il n'y a pas photo encore une fois les smite de maijan ça fait des ravages c'était évident que gorgo héraclius se fait désintégrer mais alors a-t-on un binôme qui va résister à émilien liuche très très bonne question tout à fait si on refait le test avec et c'est ça qui est marrant si on refait le test avec émilien liuche puisque les tests faut les reproduire cette fois au regard des critiques au regard des procs et bien c'est gorgo héraclius qui va gagner sur sur ce rapport là vous allez me dire bah ouais mais à ce moment là comment on peut se fier au rapport et bien il faut en faire plusieurs et c'est pour ça que très souvent quand je vous fais des vidéos et que je vous montre des résultats je vous dis attendez qu'on ait un peu plus de données comme là attendez qu'on ait un peu plus de rapports encore un peu plus de tests en open field en mode en murder ball en différentes situations ce qui va nous permettre de nous donner un avis sauf si vous avez évidemment trop d'argent ou trop de sculptures en or vous pouvez vous précipiter pour monter tous les commandants mais en général je vous conseille d'attendre on passe à l'avant dernier rapport à présent les amis et cette fois on a émilien taric on revient sur le classique face à dido zugliang et cette fois dido zugliang gagne largement presque 12% de troupes restantes il n'y a pas de photos emilien taric ça ne fonctionne pas on ne fait pas ce binôme là et on finit avec un petit dernier rapport des familles taric avec emilien pardon je vais dire zugliang avec emilien face à eleonore d'aquitaine héraclius et l'onore d'aquitaine n'y arrive pas presque 17% de troupes restantes pour emilien ce qui nous laisse donc comme rapport les rapports les plus favorables sont évidemment emilien liyuchi même si on voit que ça reste quand même incertain et emilien on va voir ce que ça donne en open field on va attendre les tests plus poussés emilien ne semble pas être le monstre annoncé malheureusement peut-être que voilà ce serait plus intéressant on va continuer je vais vous récolter des infos et je vais vous donner un avis plus fiable et vous présentez des nouveaux rapports très prochainement les amis avant de se quitter comme promis je vous ai dit qu'on allait refaire des tests sur les coffres en or parce que quand même hier ça m'a chagriné c'était vraiment éclaté comme tirage on va voir autre moment autre jour autre horaire on va voir ce que ça donne si on a plus de chance je vous rappelle la règle on ouvre un premier coffre en 1 on s'en fout celui-là il compte pas si on a déjà des sculptures un tant mieux et après on fait des ouvertures par 10 surtout pas tout ouvrir et on arrête les 1 si on a immédiatement que des pas de sculpture en or on retente un coup si on a deux tours de suite sans sculpture en or dès le départ on arrête sinon on continue tant qu'on a des sculptures en or dans les tirages et dès qu'on en a plus un on arrête attention n'oubliez pas un bon ratio c'est une clé en or pour une sculpture en or c'est même un très bon ratio et un mauvais ratio c'est quand on est en dessous d'une sculpture en or pour deux clés en or donc moins de une demi pour une clé donc vous connaissez les stats et on a l'air d'être tombé sur du gros nerf silencieux de lilith tête qu'ils vont faire mentir regardons tout de suite je commence 10 clés 20 sculptures premier tirage excellent on a un ratio de 1 pour 2 c'est énormissime donc évidemment on continue deuxième tirage on passe bon et là aujourd'hui voyez on change d'horaire ça a l'air de passer on passe 10 12 15 17 on a ouvert 20 clés pour 37 sculptures c'est énorme je m'arrêterai là ça serait vraiment un vol organisé que j'aurais fait à lilith on continue on en ouvre 10 et là ça descend un petit peu mais on est quand même toujours à 10 on est à 47 pour 30 clés on est tout de même très très bien on continue et on ouvre et là on n'en a plus la règle veut que quand on arrive à ce stade là on s'arrête parce que les tirages vont être éclatés est ce qu'on en refait un petit pour voir vous le voyez je retombe k5 alors c'est pas totalement nul mais ça commence à être border donc on s'arrête la vidéo d'hier disait qu'il avait peut-être eu un nerf celle d'aujourd'hui nous montre le contraire pour le moment on va continuer les tests dans la semaine et on aura la réponse mais cette technique semble toujours fonctionner lilith ne semble pas l'avoir patché ça dépend encore une fois de l'horaire du jour etc mais je vous conseille de le faire à plusieurs moments si vous faites comme je vous indique là vous aurez toujours d'excellents tirages et vous ne gâcherez plus vos clés en or voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo ça on pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock à ousous-titres par Jérémy Diaz Y